Salut les amis, c'est Monsieur Lourdes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur cette saison 4 en Ginetta GT5 les amis. Nous allons partir sur la manche numéro 2 de ce championnat qualificatif. On va piloter sur le circuit de Snatterton 200, toujours au volant de cette Ginetta G5. La difficulté a été augmentée d'un cran encore une fois, en espérant que cette fois-ci ce soit un peu mieux. On verra ce que ça va donner et on ajustera encore une fois, on cherchera les bons réglages comme d'habitude depuis le début. Voilà, donc on perd pas de temps, on y va, démarrer, on part sur les qualifications, 17h, apparemment c'est couvert, il n'y a pas de pluie mais on sait jamais. Et un circuit de Snatterton 200 qu'on connait quand même par coeur, enfin par coeur mais qu'on a quand même beaucoup 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 roulé dessus. On est au mois d'avril 2018. On va voir ce que ça donne. Au niveau des réglages, on en a pour 3 tours, ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour les qualifications, ça suffit largement. Donc on y va comme ça. Le temps est couvert mais j'ai vraiment l'impression que la piste est mouillée. Ça doit être très très humide à mon avis. Allez, c'est parti. On est dans le tour de chauffe. On se tourne les gens Michel. C'est bon, je peux r'accélérer, monsieur le commissaire de course ? Putain, bordel, quoi. Je vous jure. Alors, est-ce que c'est notre collègue qui est devant, ça ressemble à la même peinture que nous, donc il y a de grandes possibilités ? Ça va être la bataille, non ? Mais t'es sérieux ? Allez, premier tour lancé. On va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Putain de merde. J'ai dit, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Oh, mais cette pénalité qui ne sert à rien, sérieusement, quoi. Un jour, il faudra m'expliquer, sérieusement, il faudra m'expliquer à quel moment je gagne du temps. C'est passé. C'est passé. 1.26 pour la pôle, pour l'instant. On a le deuxième temps. On va faire un dernier tour. Histoire de voir si on peut améliorer ou pas. Attention à ne pas contrebraquer trop vite parce que là, elle a failli partir. Là, sur les temps potentiels, on est en 1.25.715. Il nous indique l'ordinateur. Si on reste sur cette performance. 1.25.715, on devrait faire. On va voir si l'ordinateur ne se trompe pas ou pas. 1.25.715. Ah, pas loin, pas loin, pas loin. Allez, on rentre au stand. On passe à la fin. Et donc, du coup, on est premier avec 1.25.715 d'avance sur notre collègue, notre copilote. Enfin, notre... Voilà. Lui, Greg Sosaul. Je ne sais pas si c'est Sosaul ou Sotaul, je ne sais pas. Désolé, Greg. Donc, du coup, ça, c'est cool. Par contre, qu'on parte tous les deux en pôle. Pour les points d'écurie, ça va être pas mal. Eh bien, on y va, les amis. On y va. On va voir ce que ça donne au niveau de la difficulté. Est-ce qu'il faudra que je l'augmente encore une fois pour le prochain tour ? Enfin, pour la prochaine manche. On est sur 8 tours d'essence. Je pense que c'est pas mal. On va rester comme ça, je pense. 8 tours, c'est ce qu'on a fait à peu près sur le circuit de Houlton Park l'épisode dernier, hier, du coup. Donc, on était sur 6-7 tours. Je pense qu'on est à peu près pareil ici. On va être sur 6-7 tours, donc 8 tours, ça me paraît pas mal. Du coup, on y va. J'ai pas fait gaffe à la météo. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas pleuvoir. On risque d'avoir de gros soucis d'adhérence si jamais il pleut. Et on est déjà en train de les distancer, donc j'entends vous dire qu'on va encore augmenter la difficulté pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Je pense qu'on va jamais y arriver. On va jamais arriver à trouver le bon réglage difficulté sur ce jeu. J'ai l'impression que c'est en fonction des circuits, en fonction des épreuves, des voitures. Ça va être compliqué. Je suis en train de perdre beaucoup d'adhérence quand même sur certains virages, là. Il faut vraiment pas qu'il y ait de la pluie, parce que là, je pense que ça va être la merde tout de suite. Si jamais on a la pluie, ça va partir en steak. Déjà que là, je suis vraiment des fois la limite de l'adhérence. Je pense que si la piste devient humide et glissante, ça va être galère. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça devrait le faire. Encore 6 minutes de course. Vraiment pas tendu. Pour tout vous dire, je suis même pas concentré sur ma conduite. La seule difficulté qu'on aurait, c'est si jamais il commence à pleuvoir. Là, je vais prendre une pénalité. Voilà. Tellement prévisible. C'est horrible. C'est horrible. Quoi que je me dis, creuser l'écart, ça peut être pas mal. Si jamais il pleut... Si jamais il pleut, ça peut être sympa de pouvoir rentrer au stand et de ressortir. Sans se faire emmerder. Et pouvoir changer les pneus alors que les autres ne pourront pas. Pourquoi pas. On va reprendre une pénalité. Ah non. Il en a marre de me la mettre, celle-ci. 4 minutes de go. 4 minutes de go. 5 minutes de go. 3 minutes de go. Oh, freinage tardif, attention. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Dommage, on avait pratiquement deux secondes d'avance sur notre meilleur tour. Je commence à être très large sur les trajectoires. Plus les pneus font des tours et moins je les sens. C'est parti. 1 minute to go. 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 1 minute to go.